Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Nous tenons à vous rappeler que les images utilisées sont à titre illustratoire. Alors, nous vous invitons à être courtois et polis au niveau de vos commentaires sous peine de ne pas les voir supprimer. Les travaux des Assises nationales des textes de la Charte constitutionnelle de la transition au Bikina Faso ont pris fin dans la nuit du lundi 28 février au mardi 1er mars. Le document signé ensuite par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaoga Damiba prévoit une durée de 3 ans pour la transition à compter de la date de l'investiture du président de la transition. Contre deux ans et demi proposé par la commission technique. Selon la charte, ni le président, ni le premier ministre, ni les ministres, ni le président du parlement ne pourront prendre part aux élections générales. D'extrait plusieurs heures de discussion, les 350 délégués ont adopté la charte de la transition qui a été ensuite signée par le président. Les participants ont décidé d'une durée de 3 ans pour la transition avant les élections, alors que la commission technique avait proposé 30 mois. Selon les participants, les débats ont été rouleux sur plusieurs points de la charte, notamment la durée de la transition, le nombre de représentants au niveau de l'organe législatif et la possibilité pour les acteurs de la transition de participer aux prochaines élections. Mais, après des discussions parfois tendues, la charte a finalement été adoptée de façon consensuelle, selon l'ancien premier ministre Tahiti Zonga, qui a précisé ses assises. Le document a été signé par le président Paul Dari Damiba. C'est un travail qui a été fait pour que ce pays retrouve un peu sa fiété et ses valeurs morales, a déclaré l'exprimé ministre. Cette charte prévoit une durée de 3 ans pour la transition et précise que ni le président, ni le premier ministre, ni le président du parlement ne pourront prendre part aux élections générales, qui mettront fin à la période de transition.